... Bien-aimés, cette année, c'est un cadeau. N'oubliez pas ça, c'est un cadeau. L'église sera visitée. L'église au Cameroun, c'est l'année du relèvement. Dieu va relever l'église. Amen. Sur le plan politique, que chacun tape sa ceinture. Parce qu'il y aura un changement de saison. Il y a un renouvellement de choses qui est en train d'arriver au Cameroun. Il y a un renouvellement de choses. Et regardez, pendant que Dieu se souvient de toi, vous regardez le monde autour de vous. Les choses se compliquent de plus en plus. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Avec la Troisième Guerre mondiale que nous sommes en train de frôler actuellement sur la crise autour de l'Ukraine, les Etats-Unis, l'Union Européenne, l'OTAN, la Russie et la Chine. Dieu est en train de juger les hommes pour leur méchanceté, la méchanceté des hommes politiques. Mais le Cameroun connaîtra quelque chose d'unique. mais dans le carbois de Dieu et dans le livre des secrets des rois de la terre, j'ai vu quelque chose. Je vous ai dit une chose. Au Cameroun, sur le plan politique, j'ai vu un changement de soleil. J'ai vu un changement de soleil. J'ai vu un changement de soleil. Mais avec beaucoup de problèmes. Avec beaucoup de problèmes. Et après ces choses, j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. J'ai vu quelqu'un qui ne faisait pas de la politique. Sortir et venir et quand la personne est venue, on l'a élu. Écoutez bien. Je répète. Il y a une confusion politique qui vient au Cameroun où les partis politiques vont s'entretuer, vont se soulever les uns contre les autres. Mais j'ai vu une pierre qui n'avait rien à voir avec la politique. Je détachais et venir et quand cette pierre a été détachée pour venir, elle a balayé toutes les querelles politiques. Et j'ai vu cette pierre venir et j'ai l'a vu avec le ballon au pied. qui ne s'entretien. J'ai l'a vu C'est parti ! C'est parti ! Et vous me connaissez ! Ça ne sera pas simple pour cette pierre Parce qu'il y aura beaucoup de pierres d'achoppement autour d'elle Pour qu'elle ne roule pas vers le trône du Cameroun Mais j'ai vu cette pierre dans un avenir Avec quelque chose comme un oeuf Avec un ballon au pied Écrivez ça ! La pierre dont je parle est à la Fekafoot actuellement Est-ce que vous devez savoir ? Quand je suis allé dernièrement au Burkina Faso Lors de mon dernier voyage Les hommes politiques du Burkina sont venus me voir Et lors de mon dernier voyage au Togo Une autorité de Ouagadougou A pris l'avion pour me retrouver au Togo Pour me demander Quelle est la parole de l'éternel pour mon pays ? Et je lui ai dit Comme tu vas L'armée se soulèvera Et il y aura un putsch dans ton pays Vas-y Je pense qu'il est peut-être en train de m'écouter Quand j'étais au Burkina Faso pour la dernière fois Ils m'ont demandé Qu'est-ce que Dieu dit sur le pays ? Je leur ai dit Votre pays ce n'est pas les djihadistes C'est votre armée Parce que j'ai eu un putsch L'armée se soulève C'est arrivé n'est-ce pas ? Maintenant je parle à la nation du Togo Je parle au Togo Lorsque Dieu vous établit Avec les vents qui s'ouvrent actuellement en Afrique L'homme sage passe le pouvoir Et il sort glorieux Le Seigneur m'a révélé Et ça je le dis Que Si Au Togo Le président togolais ne comprend pas que L'éternel lui ouvre la grande porte Pour une transition politique Il risque de sortir par une fenêtre Les prophètes sont des conseillers des rois Lorsque les rois veulent la sagesse divine Mais lorsque les rois ne veulent pas entendre la parole de l'éternel C'est toi qui avais mené la lettre que j'ai écrite au chef de l'état Du Cameroun C'était toi non ? Dans la lettre Tu savais ce que j'avais écrit Au chef de l'état Ce qui allait arriver Comme beaucoup à rangs Et le soulèvement Au nord-ouest et au sud-ouest Et Nicolas Sarkozy Parce qu'à l'époque le président Nicolas Sarkozy S'est rigé contre Les vieux présidents au Cameroun En Afrique Et il demandait qu'il doit faire des déclarations de leurs biens Mal acquis Et le nom du chef de l'état camerounais était Et l'éternel m'avait dit Dis lui Que Nicolas Sarkozy n'aura pas un second mandat Et que ça n'arrivera pas Et non ne peut pas se lever et dire n'importe quoi à la télé C'est lui qui allait déposer ça à la présidence Et un conseiller de la présidence du Cameroun M'a appelé Le chef de l'état à Genève à l'époque Pour dire merci Que le chef de l'état a reçu la note Il a lu Et je lui avais dit ne craignez pas L'éternel m'a dit Il ne peut pas vous enlever là-bas Donc maintenant Je parle des choses que l'éternel a bien voulu partager Avec le moindre que je suis Donc Vous voyez ce qui se passe au Togo Nous devons prier pour nos frères là-bas Donc il y a un moyen de faire les choses en grand Ou alors attendre L'éternel m'avait révélé Qu'il y aurait un opposant puissant qui s'élèverait au Togo Ça fait peut-être un mois Et il s'est lévé n'est-ce pas Et il n'a pas été assez courageux Et il est parti Maintenant écoutez ce que j'ai dit Lorsque vous regardez le Togo C'est calme aujourd'hui Mais il y a un autre soulèvement Et seul le gouvernement peut Résoudre ce problème En permettant Une alternance Dans la gouvernance Que Dieu vous bénisse May God bless you Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501